— On va s'intéresser maintenant, comme tous les jours, et on reprend nos habitudes à l'Europe dans Télématin. Et là, cette fois-ci, c'est François Baudonnet qui va vous parler de ce qui se passe en Espagne. Vous savez que c'est un pays en crise, un petit peu plus dans le sud de l'Europe que dans le nord. Et c'est l'une des conséquences, vous allez voir, les plus controversées de l'austérité en Espagne. Depuis hier, les clandestins, qui sont nombreux dans ce pays, doivent payer, payer s'ils veulent être soignés. Alors comment réagissent, bien sûr, la population, les Espagnols ? Est-ce qu'ils sont choqués ? C'est la question qu'on pose à François Baudonnet. Bonjour, François. — Oui, bonjour, William. Eh bien, effectivement, ça choque les Espagnols, d'abord parce que ça touche la santé de personnes fragiles, et puis également parce que les immigrés clandestins en Espagne, pour la plupart d'entre eux, ce ne sont pas des personnes qui viennent d'arriver sur le sol espagnol. Ce sont souvent des gens qui sont là depuis des années, voire des décennies. C'était des ouvriers du bâtiment. C'était, par exemple, aussi des chefs d'entreprise. Ils avaient des PME. Et puis, vous savez, il y a eu la crise. Le bâtiment en Espagne s'est arrêté d'un seul coup. Ces gens-là ont perdu leur emploi. Ils ont parfois perdu leur entreprise. Et du coup, ils ont perdu leur papier et le droit également d'être soignés. Regardez ce reportage à Madrid. Madrid, la capitale d'un État où une personne sur quatre est dorénavant au chômage. Les finances publiques espagnoles sont au plus mal. Des banques frôlent la faillite. Alors, pour sauver du naufrage la quatrième économie de la zone euro, le Premier ministre Mariano Rajoy prend des mesures drastiques. Depuis quelques jours, les immigrés sans papier ne peuvent plus être soignés gratuitement, exceptés en cas d'urgence. C'est une mesure très injuste pour tous les gens qui ne peuvent pas accéder aux services de santé. Du coup, ce service d'urgence va devoir accueillir encore plus de clandestins. Nous, aux urgences, on soignait déjà beaucoup de sans-papiers. Et nous allons continuer. La réforme soulève une vague de protestations. À Madrid, des manifestants sont venus dire leur inquiétude pour les malades les plus gravement atteints. Vous vous rendez compte ? Un sans-papiers atteint d'un cancer, comment va-t-il faire ? Pour les médecins espagnols, tout être humain a le droit d'être soigné. Des milliers de professionnels de santé ont signé une pétition envoyée au gouvernement. Alors évidemment, François, ça fait beaucoup de bruit en Espagne, beaucoup de protestations et de manifestations. Et ce n'est pas fini. Alors pour le coup, est-ce que vraiment les sans-papiers vont devoir payer ? Alors William, en fait, ce qui s'est passé, c'est que devant ce tollé, le gouvernement espagnol a fait un petit peu machine arrière. Il a dit effectivement, bon, on va continuer à soigner les sans-papiers. Mais ce sera au pays d'origine de payer la facture des soins. Alors vous imaginez, évidemment, c'est très compliqué de demander par exemple à l'Équateur de payer la facture de soins d'un sans-papiers à Madrid. Donc c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Et puis également, vous savez qu'en Espagne, William, les régions sont autonomes. On les appelle d'ailleurs les régions autonomes, les communautés autonomes. Et ce sont elles qui gèrent la santé. Et un certain nombre de régions autonomes d'Espagne ont dit, non, écoutez, nous, on n'appliquera pas cette réforme. On va continuer à soigner gratuitement les sans-papiers. Alors ça crée la confusion, puisque ce n'est pas la même chose dans toutes les régions. Et ça montre surtout à quel point la crise économique, la crise de l'euro, peut avoir malheureusement en Europe des conséquences concrètes. Oui, d'autant que si je reprends l'exemple que vous venez de donner, vous imaginez, aller demander au gouvernement équatorien d'aller payer pour un ressortissant équatorien qui a quitté son pays il y a 10 ans, il n'est même plus recensé chez lui, quoi. Ça ne va pas marcher, cette affaire. Bon, merci beaucoup, à bientôt, Patrice.